Il y a une théorie qui s'appelle la transition d'amographie qui montre comment évoluer. Et là, bien sûr, on est un peu en retard par rapport à certains pays de la région. Mais par exemple, ça c'est notre grand mythe de la littérature régionale et mondiale, la fécondité adolescente, nous sommes ici en Haïti, au-dessus de la moyenne régionale. Ce n'est pas un problème parce que les femmes ont, grâce à Dieu, un accout sur ce qu'elles ont fait. Mais la planification familiale est encore très basse. Trois de chaque dix femmes utilisent une méthode moderne, qui ne correspond pas au niveau de la fécondité. Mais là, on est au-dessus de la moyenne. Mais l'espérance de vie, par exemple. Même, je vais vous donner sur une liste de ce scoop. On ne pensait pas qu'en Haïti, on pouvait améliorer l'espérance de vie. Même le rapport de développement humain, on a dit se battre énormément pour faire comprendre que l'espérance de vie à la naissance en Haïti était supérieure à ce qu'il disait. Et c'était la naissance du rapport de développement humain à New York. Je connais. On disait que c'était 50. grâce à qu'on a fait le ressentiment, qu'il était bien valoré, mieux que les États-Unis, mieux que le Canadien. Il faut dire ça, parce que parfois on ne dit pas non plus que les actions collaborent avec le fadisme au Canadien. Et même au Congo, ou dans tous les pays. Mais surtout au Canadien. Là, on a montré avec les résultats statistiques, on a mis autour de la table la Direction de Statistique de New York, de Population, de la Commission Économique, pour le montrer que si la mortalité infantile avait descendu, l'espérance de vie avait monté. C'est pour cela qu'en 2008, vous pouvez le vérifier, en 2008, l'IDH a monté. C'est parce que finalement, les Blancs ont reconnu que l'espérance de vie ne s'était pas ce qu'ils disaient. Là, je suis fier d'avoir fait ça avec quelqu'un qui est décédé dans l'étrénagement, dans le Goudou-Goudou, Philippe Roussier. Il y a des professeurs fort importants, et je peux mentionner les professeurs Rousseau, par exemple, qui est reconnu au niveau internationalement. Il y a un certain nombre de personnes. Par exemple, je crois que vous êtes fier, c'est un haïcien, qui travaille au ministère de l'Intérieur, que a eu le prix, c'est un aniversaire de Flaxo, c'est la Faculté de Cien de Sous-Maine, à OMSIC, qui s'appelle Nerville. Il y a des résumés extraordinaires. Même, après un autre moment, je peux obtenir grâce à 10, à la coopération de MESIC, que 10 universités dans lesquelles avait prof francoforts puissent recevoir des étudiants, il y a 10 qui en sont, parmi eux deux ont passé au doctorat. Et je suis fier parce que la directrice de doctorat m'a dit que laïcienne est parmi les meilleurs. En vous, je m'entraide. Je suis fier, tu le compte ? Sous-titrage Société Radio-Canada